Bonjour, nous essayerons aujourd'hui d'analyser ensemble cette date particulière qui a été fixée en autre génération et qui prend donc une valeur particulière précisément du fait de son actualité, la date du 28 Sivan qui est celle à laquelle le rabbi et son épouse, la rabbinite, sont arrivés aux États-Unis pour s'y installer ensuite. Donc c'était en 1942, après un long séjour en France, puisqu'on sait que le rabbi, après son mariage, s'est installé à Berlin, où il a fréquenté en particulier l'université. Et puis ensuite, en 1933, quand le régime nazi est monté au pouvoir, le rabbi a quitté l'Allemagne et il est venu s'installer en France, où il a également poursuivi ses études. Et le rabbi a habité à Paris de 1933 à 1940, donc pendant sept ans. Et ensuite, quand les nazis étaient sur le point de conquérir Paris, le rabbi est parti en zone occupée, où il est resté pendant deux ans. D'abord à Vichy, ensuite à Nice, quelques temps à Marseille. Et finalement, le rabbi a pris place sur un bateau qui partait du Portugal, de Lisbonne, un des derniers bateaux qui est parti de l'Europe occupée. Et donc, de cette façon-là, le rabbi est arrivé aux États-Unis en 1942, après neuf ans passés en France. Et on aurait pu imaginer d'ailleurs que, peut-être, que le rabbi aurait passé une période plus longue en France, puisqu'on sait que quand le rabbi était ici, il a demandé la nationalité française. Et il y a eu à ce moment-là une enquête de police, et un commissaire de police qui a fait un rapport très négatif, en concluant que les motivations pour lesquelles le rabbi voulait rester en France n'étaient pas pleinement clarifiées. Et donc, la nationalité française lui a été refusée. Si le rabbi l'avait obtenu, est-ce que, sachant que c'est à la demande du rabbi précédent qu'il a demandé la nationalité française, sachant qu'un poste de rabbin des communautés orthodoxes avait été créé à Paris pour le rabbi, et qu'il a finalement été attribué à un cousin du rabbi précédent, puisque le rabbi, n'ayant pas pu obtenir la nationalité française, ne pouvait pas assumer cette fonction. Alors évidemment, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si le rabbi avait effectivement obtenu cette nationalité française ? En tout état de cause, on voit que ça n'a pas été le cas, que le rabbi s'est installé aux États-Unis, qu'il est devenu par la suite le successeur de son beau-père, et que c'est de cette façon-là que le mouvement Loubavitch, et même, on peut dire, le judaïsme, en général, a connu l'essor qui est le sien dans notre génération et en la période actuelle. On sait que lorsque le rabbi est arrivé aux États-Unis avec son épouse, on sait que le rabbi précédent, qui était très émotif, n'a pas voulu aller lui-même accueillir sa fille et son gendre. Il avait peur que l'émotion soit trop forte. Et donc, il a délégué quelques chassidim âgés qui sont allés chercher le rabbi au port. et donc, il leur a dit que son gendre avait une façon moderne de s'habiller, un chapeau moderne, peut-être même un journal qui dépassait de sa poche, mais qu'il connaissait par cœur le Bavli, le Hiroshalmi, et que chaque fois que, dans l'Écouté Torah et dans le Torah Or, dans les deux ouvrages encyclopédiques de l'Admur Azaken, chaque fois que l'Admur Azaken indique une référence en disant « Ayen-Sham », consultez cette référence, alors le rabbi est capable de dire par cœur quelle est cette référence. Donc, le rabbi a mis en avant d'emblée l'immense érudition de son gendre. Et donc, l'effet de cette émotivité, non seulement le rabbi précédent n'est pas allé eux-mêmes accueillir sa fille et son gendre, mais il a attendu trois jours avant de les voir. Et lorsque il les a rencontrés pour la première fois, il a demandé de les rencontrer séparément, non pas les deux ensemble, toujours pour la même raison, il a peur qu'émotionnellement, ceci soit au-dessus de ce qu'il pouvait supporter. la date exacte de l'arrivée du rabbi aux États-Unis n'était pas connue avec précision. Et puis, le rabbi a fait éditer la correspondance de son beau-père, du rabbi précédent. C'est l'importante série des Higrod Kodesh du rabbi Rayaz, qui compte de très nombreux tomes. Et donc, les lettres du rabbi précédent ont été à l'époque classées. Et c'est ainsi qu'on a retrouvé une lettre du rabbi précédent datée du 28 Sivan, dans laquelle le rabbi précédent disait « Aujourd'hui même, ma fille et mon gendre sont arrivés aux États-Unis ». Donc c'est de cette façon-là qu'on a connu la date exacte de l'arrivée du rabbi aux États-Unis. Et lorsque ce livre a été publié, lorsque cette date a été connue, alors spontanément, les chassidim ont décidé d'organiser une grande réunion chassidique pour célébrer cette date qui a marqué un tournant dans l'action du mouvement Boubavidj, dans la diffusion de la lumière dans le monde entier. Et donc à l'époque, lorsque l'on organisait des fêtes, des événements, des fabrengens, l'usage voulait qu'avant le Shabbat, on fasse parvenir au rabbi une bouteille de vodka. Et cette bouteille de vodka, le rabbi l'a restituée à la fin du fabrengen, en demandant qu'elle soit distribuée aux participants de ce fabrengen, de cette réunion. Et à cette occasion, le rabbi demandait toujours que soit annoncée publiquement la fête qui était organisée et la raison pour laquelle elle était organisée. Et donc le chassid, qui a organisé cette réunion, a annoncé que la réunion était organisée à l'occasion de la venue aux États-Unis du rabbi. Et à ce moment-là, le rabbi a ajouté les mots « ish ou beto ». Il est venu, lui, avec son épouse. Et donc, dans ces mots, les chassidim ont vu une confirmation de la valeur particulière de ce qu'elle a, de cette date, de ce qu'elle peut apporter au service de Dieu de chacun, puisque une date, selon la Torah, n'a pas uniquement une valeur historique, elle est également le moyen de commémorer l'événement qui s'est passé. Donc, ce 28 sivan, c'est le moment où la force a été révélée dans le monde pour que cette dernière phase de la révélation des sources de la chassidoute, qui est la préparation ultime à la venue du Mashiach, puisse devenir encore plus profondément le fait de chacun. Donc, vivre le 28 sivan, c'est vivre dans cette phase dernière de l'existence du monde, qui est plongée dans la pénombre, qui est dans une obscurité profonde, et dans lequel, néanmoins, on voit d'ores et déjà poindre la lumière, parce que le rabbi nous a annoncé l'imminence de la délivrance. Et donc, c'est en ce jour qu'on peut prendre des forces spirituelles qui sont nécessaires pour accomplir les tout derniers préparatifs à la venue du Mashiach, qui est maintenant imminente.